Musique Le BBH faisait ses débuts à l'aréna ce samedi 27 septembre. Près de 4000 personnes se sont rendues dans la nouvelle enceinte des Finistériennes. Le public est venu nombreux encourager ses joueuses qui affrontent Mérignac. Le club avait tout fait pour que le spectacle soit réussi. Il fallait que les filles de Laurent Bezot s'imposent pour que la fête soit complète. Tout avait bien commencé puisque sur un contre mené par Alicia Toublanc, Nabila Tizi Sadki devient la première joueuse à marquer à l'aréna. On sent les filles Finistériennes tendues en ce début de match. Une défense peu agressive et un cruellement manque d'efficacité devant le but. Avec deux réalisations de Marion Limal, le score à la quatrième minute est de 3 à 2 pour Brest. C'est alors que Mérignac marque cinq fois d'affilée. Les Finistériennes semblent paralysés par l'enjeu. Rien ne réussit pour le BBH. L'attaque devient stérile et la défense se fait prendre par des contre-attaques rapides de Mérignac. C'est Léa Marie-Joseph qui réveillera ses coéquipières. Sa détermination faisant plaisir à voir. Le match du BBH pouvait commencer à prendre une autre tournure. A la 19ème minute, le score est de 11 à 5 pour les visiteuses. Les joueuses de Laurent Bezot montrent un tout autre visage. Léa Marie-Joseph montre encore la voie, tandis que Daniela Pereira relance parfaitement le ballon vers Martin Riengayen, qui avec sa vitesse se charge de conclure cette belle action. 11 à 11, c'est le score à la mi-temps. Nabila Tizizadki et Marion Limal auront permis avec leur but de mettre les deux équipes à égalité à la pause. Au retour des vestiaires, Brest semble revenir avec la même intention que la fin de la première mi-temps. Ivana Filipovic ouvrira son compteur sur une belle contre-attaque. Les joueuses de Mérignac semblent touchées physiquement. Après 8 minutes de jeu en deuxième période, les deux équipes sont toujours au coude à coude, 14-14. Les 15 minutes qui suivent seront entièrement pour les locales. 9 buts seront inscrits sans en encaisser. Le show Nabila pouvait commencer avec ses 6 réalisations. L'aréna pouvait être enfin soulagée. A 5 minutes du terme de la rencontre, le score est de 23-14. Les Brestoises pouvaient lever un peu le pied et finir plus tranquillement la partie. Dans une ambiance de feu, le BBH sauf une première victoire 24-18 à l'aréna. Après 4 journées, Brest s'est imposé 3 fois et joue les premiers rôles dans ce championnat de T2 qui est loin d'être fini. Oui, plutôt, à l'aréna, il y avait vraiment du monde. L'ambiance était géniale, on a eu du mal à rentrer dans le match, mais le principal c'était de gagner et on l'a fait à la fin. Donc il y a une belle fête qui nous attend là. Je suis contente qu'on ait gagné, c'était un match difficile. Première fois dans l'aréna, donc ça faisait plaisir, mais on n'a pas fait un très très bon match. Mais bon, quand même, on a gagné, c'était plus important. Oui, c'est cool, avec un public qui était au rendez-vous et qui a mis l'ambiance. Donc c'est vraiment cool, pour un premier match à domicile à l'aréna, c'est top. En fait, j'ai l'impression qu'on était plus stressé à part le public, à part l'aréna et tout ça. Donc ça, vous pouvez le voir, au premier mito, on n'a pas fait bon match. Mais après, deuxième, quand on s'est lâché, quand on a trouvé notre jeu, je pense que c'était mieux. Grâce à la deuxième mito, on a gagné. C'est sûr qu'un événement comme ça, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui l'ont vécu. Donc l'appréhension du match, l'appréhension de l'événement avec beaucoup de public, beaucoup de choses extérieures qui peuvent venir un peu au collectif. Mais du coup, on a réussi à prendre le dessus par la suite et c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai, déjà, on a couru, on a essayé d'assurer les replis défensifs. C'est ce qui nous a manqué en première mi-temps. On s'est pris beaucoup de contre-attaques. Il suffisait rien que de courir. Et puis c'est vrai, les joueuses qui ont de l'expérience, ils ont réussi à remonter tout le monde et à remotiver la troupe. Et c'est cool. On s'attendait à avoir beaucoup de monde. Après, l'ambiance, on ne savait pas trop. Mais le public breton, j'aime moins le connaître et il est chaud bouillant. Une équipe ! Yeah ! Une équipe ! Oh ! BPH !